Il essaie juste de ramener le ballon dans son camp, ça s'appelle un talonage à la main alors que dans la règle il faut essayer de se saisir du ballon pour le tirer vers chez lui. On ne peut pas donner des coups de main comme ça, des coups de pâte au ballon pour le ramener dans son camp. C'est Julien Bardi qui est au sol, qui va être remplacé par Alexandre Odevey. C'est dur pour Julien Bardi qui avait sa chance de montrer tout son talent d'aujourd'hui. Il est obligé de sortir, j'espère que ça ne va pas trop grave, apparemment, c'est le genou ou la cheville. Tu prendras des nouvelles ? Oui, c'est dommage pour Julien Bardi, l'international portugais de cette équipe de Clermont. Julien de Souza Bardi qui a été blessé justement, qui n'a pas pu prendre part en rencontre avec la sélection portugaise. Et là, il faut espérer qu'il ne soit pas trop grave. Vous ne pouvez pas prendre le couloir avant ! Et tout le monde a vraiment des soucis à toucher. On dirait même qu'ils ont des problèmes de compréhension des annonces. D'ailleurs, c'est le péronné, mais on ne sait pas s'il y a une fracture. Il faut qu'il y en a informé. Oui, il y a des faits. Alors, en matière de fracture, ils sont malheureusement touchés les Clermont-Trois, puisque Jason White, l'international écossais, s'est blessé en entraînement le 1er janvier. 1er janvier, pareil, fracture, Tibia, pour Jason White. Alors là, on espère que pour Julien Bardi, qu'on voit ici à l'écran, il n'en soit pas de mer. Aïe, aïe, aïe. Là, aïe, aïe, aïe. Ça a l'air évidemment sérieux sur ces images. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la tuile. Il y a eu la fracture de l'international écossais de Clermont. Ouais, tu peux l'entraiser, elle a, par contre, toujours performante. Ah, attention, allez, on va se remonter le moins. À côté Clermont, un certain attaque peut-être avec les mal-yeux. Petit crochet à tes mal-yeux qui sont repris par la tenaille. Toulonnaise. Parra. Avec une chandelle. Montée, très long, mais c'est un point long. C'est long. Et bien pris par Luc Rooney, malgré la menace, Delvis Vermelay. Luc Rooney, derrière de Toulon. Ancien coéquipier de Craig Gower, le joueur de Bayonne. Avec l'équipe des Panthers de Penrith. En Australie, dans la LRL. Championnat australien. Doric Viatrez, que connaît bien. Vienne Cotter, le coach néo-zélandais de cette équipe de Clermont. Alors, communication avec Leban. Et on a vu Jean-Marc Lhermé, l'air sombre. Oui. Oui, parce qu'on a 0-0 à presque 20 minutes de jeu. Alors qu'il y a des intentions de part et d'autre. Et bizarrement, paradoxalement, on a 0 points encore au contraire. Parra. Parra pour Alexandre Ondebert. On désormais de faire, monsieur Paté d'abord, de Guillermont. Toujours la bataille au sombre. On va écouter monsieur Coate. Alors, viens vite. Je pense que Alexandre Ondebert garde le ballon au sol. Les Toulonnais étaient bien placés. Voilà, avec Toumé Oppo qui fait le geste juste. Qui fait le geste juste. Surtout qu'il est le premier à intervenir. Donc, avec cette nouvelle règle qui est désormais à MIGER cette année. Première arrivée, premier servi. Et voilà, on a l'administration sur cette action. Et la deuxième occasion pour... Et la deuxième occasion pour les premières vétées infractieuses. Voyons s'il s'est un peu réchauffé. Alors, Johnny Wilkinson pour ouvrir le score après quasiment 20 minutes. Dans cette première mi-temps. Et cette fois-ci... Oui, mais ça n'a pas arrivé. Ça va passer à côté encore une fois. Aïe, pour le but de Toulonnais. Alors, j'essaie de faire en profiter. Je suis au côté de Aubin. Aubin a un bon début de mi-temps. Même si on voit l'éclair montrant comme le ballon. Mais on voit un bon début de mi-temps de vos partenaires. Ouais, on subit un petit peu l'impact physique des Montferrandais. Mais ça, on le savait. On savait leur densité physique. Bon, après maintenant, il y a des points à prendre. On n'arrive pas à les prendre. Donc, eux aussi, ils ne les ont pas mis au bon moment. Moi, je suis nulle. Donc, il faut être quand même concentré. Et parce qu'on connaît les Montferrandais adeptes du jeu. Toi, tes instructions, on a vu que Philippe lui est donné en anglais. Toi, tu parles en anglais ? Oui, bien sûr. Je complète ce qu'il dit. Merci. En Toulonnais. 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 GlISHA à chaque fois. Mais Robinson qui avance sur ses portes de balles. Robinson. Cibray. Et McKitson qui a emboli encore du monde à hauteur. Mais pour l'instant, les Clermontois verrouillés bien. La défense Hermétique pour l'estan. Il n'a pas sauté. Robinson de Valhaut. Et pour Cotей Paumi qui va pousser le jeu. Qui va pousser le jeu à l'intérieur des 9m de l'équipe clermontoise. Et du coup, pression sur les joueurs de la SM. Dégagement. Ça ne sentit en part de touche. Fernand Sion est parfaitement placé en repli qui va pouvoir aider à développer cette attaque, la longue passe de Johnny Wilkins, ça pour le roman à vous, plaqué le ballon qui revient encore une fois, il y a toujours au Toulonais au soutien, et ça repart là maintenant, on balaye le terrain de droite à gauche longue passe, allez on va pouvoir jouer le seul nombre, Arrifant du coeur qui rentre oh la passe par les coeurs, oh dommage, oh dommage le rené s'est joué à l'attention attention, attention, on se met à l'attention pour les joueurs, de Clermont c'est jouable, et ça peut jouer non, on parle à venir à la fois c'est sur les lents, il a mis la main mais je pense pas qu'il se soit volontaire ça fait une cravate mais bon, vous allez mieux le voir à l'image moi j'étais juste à côté et en fait comme s'il sera un grippeur pour s'équilibrer c'est deux cravates à suivre oui parce que, il faut que vous voyez dites nous, Romain on pense à quelle cravate celle-là, pas la vôtre pas la vôtre dites donc voyons alors ici ici, alors il y a ah oui d'accord, sur Anthony Floch ah oui il y a une double cravate une double cravate effectivement oh le double coup de la cordonnage pour la première fois même si je pense que ce n'est pas vraiment avec une intention de faire mal bon, une double cravate déjà une cravate ça se sanctionne donc une double cravate l'arbitre ne pouvait pas faire autrement que de donner un carton que de donner un carton jaune Joanie Kirk n'est pas un adepte quand même du jeu dur donc on peut contrairement à la majorité des sud-africains vous n'allez pas vous faire des amis ? non mais je crois qu'ils aiment bien la cravate non c'est pas ça c'est pas ce que je voulais dire mais ils aiment bien l'affrontement l'affrontement qu'on propose de l'origine alors attention parce que là ça change le tout à 14 contre 15 les joueurs de Toulon ouais du classique clairement on la voit à peu près 600 fois par saison prise de balle devant et on se roule pour faire un ballon porté et oui ils vont être chopés d'amuser alors attention que cette affaire de double cravate ne soit pas trop préjudiciable pour les Toulon mais on va écouter monsieur Poitre avec les deux capitaines il y a beaucoup trop d'intervention de ma part donc vous allez demander à vos joueurs de se discipliner dans le jeu surtout dans le jeu mais aussi sur la discipline sur les plaquages d'accord vous allez leur parler je vous donne le temps de leur parler et vous calmez tout ça d'accord on est dans la phase de prévention c'est vrai qu'après cette double cravate cette cravate ce double Windsor ce nœud ce nœud double de Giovanni Kirk ramène le ballon à l'intérieur du camp du RCT on est commencé à suivre c'est peut-être pas la pénalité la VEA qui décide d'aller en touche et de continuer à mettre la pression sur ce Toulon mais bon c'est peut-être moins calculé avec les Toulon qui jouent à 14 on va essayer certainement encore de prendre ses levants de remettre les levants de remettre la pression de remettre la pression ça va être pour ma causes de les levants la pression de remettre les levants